Bonjour, je m'appelle Céline Giraud, je suis l'archiviste de l'Université d'Orléans. Être archiviste en université signifie qu'on est la personne référente sur toutes les questions qui touchent aux documents, papiers et numériques. Nos missions s'organisent autour de la règle des 4 C, donc la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives. Notre objectif est de conserver dans de bonnes conditions les archives et de pouvoir les communiquer en respectant les délais qui nous sont imposés par le code du patrimoine. Pourquoi vous devez trier ? Alors il n'est ni envisageable ni préférable de tout conserver indéfiniment, toutes nos données numériques sur des serveurs. L'inverse également, il n'est pas envisageable ni conseillé de supprimer au bout de X années tous les documents, sinon on perdrait tout un pan de notre patrimoine. Et puis on ne peut plus nier le fait que conserver indéfiniment des documents sur des serveurs a un impact environnemental. Donc la seule solution que nous avons c'est de trier nos documents. Je vais en quelques mots rapidement vous donner les bonnes pratiques et les bons réflexes à avoir pour gérer au mieux votre tri numérique. Qu'est-ce que vous pouvez trier ? Vous pouvez supprimer tous vos brouillons, vos doublons, vos notes personnelles et tous les documents non finalisés. Seules les versions finales qui existent seront à conserver. Cependant, j'attire votre attention sur un élément. Dès l'instant où nous sommes agents rémunérés par l'Etat ou que nous travaillons sur un projet qui est financé à plus de 50% par de l'argent public, nous produisons dans ce cadre-là des archives publiques qui sont soumises au code du patrimoine. Ce code du patrimoine intègre des éléments qui sont en lien avec le règlement général de la protection des données, le code de la propriété intellectuelle et également tout ce qui concerne les données sensibles, les données de santé par exemple. En suivant cette réglementation, nous allons pouvoir mettre en œuvre des délais de conservation sur les documents. Ces délais de conservation nous permettent de garantir que nous conservons tous les documents à valeur probante, juridique et historique pour notre établissement. Je peux donner un exemple simple, celui du contrat de travail. Tout agent, fonctionnaire en CDD, en CDI a un contrat de travail. Ce document est conservé par nos services des ressources humaines pendant 80 ans à compter de la date de naissance de l'agent. Pour connaître les délais de conservation, l'archiviste met à disposition des tableaux synthétiques qui vous les indiquent pour chaque typologie documentaire. Ces délais de conservation vous permettent ensuite de savoir si votre document peut être éliminé ou alors versé aux archives départementales en tant qu'archives historiques. Les archives départementales sont les seules à avoir la compétence pour conserver les archives historiques. Pour pouvoir trier, on peut vous donner quelques conseils en amont pour pouvoir organiser vos fichiers. Trois conseils simples que vous pouvez déjà mettre en œuvre. Renommez vos fichiers en suivant soit la charte de messagerie, soit la politique d'archivage de votre établissement. Par exemple, en commençant avec la date à l'américaine, année, mois, jour, le sujet, des mots-clés et un versionning si nécessaire. Tout cela séparé par des underscores pour faciliter la recherche dans la barre de recherche des répertoires numériques. Ensuite, vous pouvez également organiser vos répertoires pour qu'ils reflètent les grandes missions de votre service. Une fois que les deux premiers réflexes sont faits, vous pouvez classer ces documents dans les bons répertoires. Les mails, c'est un peu comme les fichiers numériques. Vous allez pouvoir rapidement adapter et prendre de bons réflexes pour pouvoir les gérer. Vous pouvez, dans un premier temps, enregistrer vos mails engageant pour votre établissement ou pour vos missions sur vos répertoires partagés. Vous pouvez également, lorsque vous téléchargez vos pièces jointes depuis les mails et que vous les renommez et enregistrez dans le bon répertoire, vous pouvez les supprimer de ces mails. Cela vous permettra de gagner de la place. Ensuite, vous pouvez également, dans vos boîtes mail, créer des répertoires qui vous permettent d'enregistrer vos mails par sujet et qui, au final, vous permettront, si le sujet se termine, de pouvoir les supprimer. Et dernièrement, vous pouvez supprimer tous les mails d'information et newsletters que vous recevez en utilisant la fonctionnalité filtre de votre boîte mail, par expéditeur par exemple. Comment vous pouvez inclure toutes ces actions au quotidien dans votre travail ? Vous ne pourrez pas, en une après-midi, reclasser tous les teraoctets de vos serveurs. Par contre, vous pouvez vous donner une règle simple de dire, à partir de maintenant, je décide de renommer tous les fichiers que je reçois ou que je crée et également de les classer dans les bons répertoires. Une fois que vous partez de cette bonne règle-là, vous pouvez essayer d'engager avec vous votre service ou votre équipe projet en décidant de revoir l'organisation de vos répertoires, en commençant par les premiers niveaux pour que cela reflète vos grandes missions. Ensuite, ce qui est important de prendre en considération également, c'est où vous allez stocker tous vos documents. Et pour cela, vous pouvez vous appuyer sur les serveurs institutionnels de votre établissement. Conservez toutes vos données sur des clés USB ou des disques durs qui ont des durées de vie limitées. Vous risquez de les perdre et en plus, vous n'avez pas la redondance que vous garantit les serveurs institutionnels. Pour réaliser toutes les actions, vous pouvez et je vous engage à vous rapprocher de vos services archives dans vos établissements qui ont des outils et des méthodes pour vous accompagner dans la prise en charge de vos dossiers et dans le tri numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir une autre vidéo ...